Musique Saviez-vous que les poissons ont une bonne mémoire ? Dans les océans ou les rivières, de nombreux poissons se reconnaissent entre eux, mémorisent des itinéraires ou retrouvent leur lieu de naissance après plusieurs années, comme les anguilles ou les saumons. Malins, certains poissons utilisent même des outils pour chasser, se nettoyer ou se construire un abri. Et les pieuvres, les sèches et les calamars sont dotés d'une intelligence remarquable qu'on étudie dans des expériences étonnantes. Aujourd'hui, les découvertes scientifiques indiquent que les poissons sont sensibles à la douleur, aux sons, aux vibrations de l'eau et même aux odeurs. Et les crabes, les homards et les crevettes aussi. Chaque année, cependant, de plus en plus de poissons sont pêchés dans le monde pour être mangés. Selon les estimations, le nombre d'animaux marins capturés pourrait dépasser 2740 milliards d'individus chaque année. Ainsi, la plupart des poissons meurent d'asphyxie, de décompression ou sont découpés vivants sur les chalutiers. Environ un tiers des animaux capturés sont des poissons trop jeunes ou des espèces non désirées, comme les tortues et les dauphins qui sont rejetés à la mer, morts ou blessés. A cela s'ajoute une pêche fantôme. Les filets perdus en mer présentent un danger mortel pour de nombreux poissons, oiseaux et animaux marins. Que la pêche soit artisanale ou industrielle, il n'existe aucune loi de protection encadrant la manière dont ces animaux peuvent être capturés, élevés ou tués. Certains experts prédisent ainsi que des océans vides à l'horizon 2050. Ils recommandent de créer des sanctuaires marins où les habitants des océans pourraient être enfin protégés. Enfin, l'élevage de poissons leur impose généralement de vivre très serrés, dans des bassins ou dans des filets en pleine mer. Source de stress, maladies et blessures, l'élevage de poissons fait en plus augmenter le nombre d'animaux pêchés, car certaines espèces élevées en pisciculture doivent être nourries avec des poissons sauvages. Musique Sous-titrage ST' 501